bonjour voilà où j'ai mis ces petites bolocs de chez bibi craft donc la petite maison en pain d'épices donc on a fait l'album en live vous avez les tutoriels sur la boutique vous pouvez aussi le faire en forme de boule de noël donc on va réaliser ensemble cette petite breloque vous avez aussi ces jolis petits pompons les petites floches couleur pêche rose pêche donc pour réaliser cette petite breloque donc je vais prendre une tige pour réaliser les bijoux une pince également comme ceci et du coup je vais mettre quelques perles alors je vais utiliser des grelots alors je vais changer un petit peu le modèle de celui-ci donc j'ai toute une flopée de grelots donc je vais prendre par exemple un rouge je vais changer un petit peu de teintes un argenté un plus gros doré voilà c'est déjà pas mal au niveau des grelots je vais prendre une jolie perle aussi alors attendez là on voit pas trop bien voilà ce que je suis en train de faire donc je vais prendre également une de ces perles aussi voilà et je vais aussi donc dans les perles de chez bibi craft je vais prendre aussi des teintes qui vont correspondre à ce que je vais utiliser alors là ce sera pas exactement la même breloque que celle ci mais comme je vais faire l'album en forme de boule de noël je vais utiliser donc d'autres embellissements je vais faire un petit peu au feeling comme d'habitude donc pour accrocher ici je vais mettre un anneau ou alors je vais prendre directement une goupille ça donc moi c'est un petit peu tout mélanger là dedans je dois avoir des goupilles en fait il y a déjà un anneau comme ça au bout un rond au bout sinon on peut aussi le faire avec la pince donc là l'anneau après je l'accrocherai ici donc j'ai envie de faire quelque chose d'un peu un peu luxe donc je vais mettre cette jolie perle qui sera ici en dessous je vais mettre une perle ronde pour rester dans les couleurs peut-être du vert comme ça ça fera rouge et vert les couleurs plus traditionnelles de noël oups voilà une petite perle comme ça je regarde que ça aille avec ensuite il y aura donc des grelots alors je peux essayer d'en insérer un mais de travers comme ça ça va pas être très joli donc là on peut donc soit raccourcir si on veut pas mettre une autre perle soit faire directement notre anneau moi je vais mettre une petite verte comme ceci un vert plus clair voilà et je vais directement avec cette pince à bout rond tourner comme ceci sur la pince pour faire le bout arrondi comme un anneau en fait qui me permettra d'accrocher et ben de l'accrocher ici ou voilà suivant le sens où je veux mettre ma maison en pain d'épices oui je peux la mettre dans ce sens là d'ailleurs c'est ce que je vais faire donc là je vais directement passer mon charme dans l'anneau et refermer je suis pas trop bien placé par rapport à la caméra voilà donc j'ai mis dans l'anneau mon petit charme ma maison en pain d'épices ensuite et ben on peut rajouter des choses je peux par exemple si je prends une petite tige une plus courte alors parce qu'il ya différentes longueurs donc ça c'est pareil sont désapprés pour faire les bijoux vous le trouvez aussi sur leur site là je peux faire je vais mettre autre chose une perle une perle dans les teintes qui va rappeler le pain d'épices comme ça alors je crois vous allez prendre la pince je vais mettre la perle à l'intérieur et ensuite je vais juste faire un gros anneau en fait en enroulant comme ça alors en fait il ya plusieurs tailles là donc si vous voulez arrondir avec une taille plus grande vous prenez l'anneau du dessus la taille du dessus donc là si je prends le gros gros j'ai jamais essayé on va faire un test parce que j'ai déjà tordu mon mon truc non il est trop grand je vais faire la taille numéro 2 pour faire ma boucle et en fait ça va me permettre de rajouter ces petites choses en plus et d'accrocher aussi avec avec du fil les petits les petits rubans ainsi que mes grelots voilà ça va me faire en fait un anneau assez large pour y glisser dedans le ruban et puis les petites alors les petits grelots alors j'ai une petite twine je vais passer déjà le rouge et en fait je vais je vais faire je vais les les attacher comme ça alors attendez parce que vous voyez pas trop bien là voilà donc je vais les accrocher comme ceci rajouter le deuxième un petit peu plus gros au dessus je vais encore ajouter celui ci est vraiment plus gros alors je vais recouper ça parce que c'est un parti dans tous les sens les fils voilà et là je vais pas le descendre jusqu'en bas je vais laisser un petit peu de fils dorés donc je vais directement le nom et comme ça il ya un petit étage différent celui ci c'est pareil j'aurais pu faire un peu plus haut c'est pas grave on improvise ici par exemple je veux l'attacher ici bah j'ai ma breloque mes grelots c'est bien ça et je vais ajouter aussi du ruban alors ce que je vais faire c'est que je vais d'abord mettre des petits morceaux de ruban donc là j'ai des rubans fins de différentes couleurs qui correspondent un petit peu à la maison en pain d'épices alors j'ai trouvé me demandez pas où je vends ces rubans je ne les vends pas je les ai trouvés aux états unis lors d'un séjour en vacances j'ai fait un tour chez michael's fameuse boutique extraordinaire des usa qui finalement n'est pas si extraordinaire que ça par rapport à nous voilà pas grand chose à envier cette boutique américaine franchement je vous le dis on peut trouver de belles choses aussi sur la boutique en ligne un scrap merveilleux et je vais ajouter les grelots ici en faisant passer mon fils moi j'aime bien c'est le bruit des grelots quand même c'est vachement vachement sympa ça annonce les fêtes je vais nouer ça ça va descendre un petit peu plus bas que la maison en pain d'épices je vais refaire un noeud et voilà et en fait ça s'accrochera avec cet anneau on pourra l'accrocher directement la breloque à l'album alors je vais recouper ce fils après on peut encore rajouter quelque chose de ce côté une perle je pense pas que ça passe par ce ce trou là mais voyons si je peux rajouter un autre brelot qu'est ce que je vais mettre comme couleur j'ai un vert aussi je vais mettre un vert comme ça ça rappellera les perles donc là on est vraiment dans le dans le rouge et vert et or la couleur plus traditionnelle comme ça ça vous donne une idée des teintes que je vais utiliser pour faire l'album en boule de en boule de noël le support en boule de noël de chez minté donc voilà cette petite breloque pour l'accrocher après à l'anneau vous avez les petites épingles à nourrice en couleurs là par exemple j'ai un beige donc c'est pareil ça vous l'avez sur la boutique et je pourrais l'accrocher ici et ensuite l'accrocher sur l'anneau de mon album même si je mets pas d'anneau je ferme avec un ruban je pourrais l'attacher avec cette petite pince voilà pour la breloque breloque de noël voilà j'ai trop hâte d'être à noël à très bientôt ça c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Musique